Jacques Cheminade, bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. De bonheur sur le plateau de la rédaction de France Info. Vous êtes candidat à la présidentielle, fondateur du parti Solidarité et Progrès. On est parfois obligé de regarder ces fiches parce que vous êtes quand même 11 candidats. Tout le monde d'ailleurs n'a pas la primeur des grands débats télévisés. Vous avez regardé à propos ce débat télévisé auquel vous ne participiez pas ? J'ai réussi à ne pas m'endormir. C'est vrai. Vous aussi, vous faites partie de ceux qui se sont un peu ennuyés, comme le disait M. Asselineau hier. Ce n'est pas entièrement la faute des candidats. C'est la manière dont le débat est organisé. C'est très formel, très segmenté. Mais les candidats essayent de dire ce qu'ils ont à dire et que tout le monde connaît déjà. Vous avez connu, celle-ci y compris, trois campagnes présidentielles. C'est votre troisième. C'est celle-ci que vous préférez ? Oui, parce qu'il y a des sujets essentiels à lesquels la France doit être exemplaire et doit être inspiratrice, qui sont l'espace, la mer, l'économie bleue, qui sont l'Afrique, le développement de l'Afrique. Et un sujet essentiel qui est la soif dans le monde. Journée de l'eau aujourd'hui. C'est la journée de l'eau. Il y a un excellent film dont on a mis Alain Gachet aujourd'hui sur France 5. C'est vrai. Et c'est décisif parce qu'on parle de réfugiés politiques, de réfugiés économiques. Il y a un dénominateur commun, ce sont les réfugiés climatiques, avec le changement climatique et l'eau. Et vous dites justement, au sujet de l'Afrique, par exemple, qui est touchée, bien sûr, par ces problèmes de réserve d'eau pour la planète, vous dites qu'on doit travailler autrement, on doit effacer une certaine période et travailler en Afrique autrement, justement, pour les aider. Et avec la Chine ? Fin de toute la France-Afrique et qu'on aille vers de grands projets qui soient dans l'intérêt des peuples africains. Mais vous dites avec les Chinois, vous les avez vus travailler dans les pays d'Afrique, les Chinois, vous les avez vus. Vous les voyez travailler en Afrique, vous êtes allé les voir sur les champs. Oui, oui, je sais. Vous savez comment ils bossent. Ça peut s'améliorer. Comment ils pillent d'autres richesses. Au départ, ils ont envoyé des gens qui n'étaient pas les plus exemplaires de leur côté. Mais on peut transformer les choses et je pense qu'il faut parler à tout le monde et se battre avec tout le monde s'il le faut. Oui, mais des Chinois qui ne respectent pas forcément tout le monde ni leurs travailleurs qu'ils vont là-bas. Il faut voir le projet. Le projet, c'est la remise en eau du lac Tchad qui est essentielle et l'AFA Begin. Là, tout ce système, on est intervenu au Mali très bien pour arrêter les djihadistes. Maintenant, il faut donner une économie qui marche. L'économie qui marche, c'est l'eau. Mais vous ne pensez pas sur ce thème précis de l'eau et de l'aide aux pays qui en ont le plus besoin sur la planète que justement on aurait peut-être, nous, Français, besoin d'être épaulés par d'autres pays européens ? Vous savez, l'Europe telle qu'elle est, l'Union européenne, je n'y crois pas. C'est une Europe dévoyée. C'est la véritable Europe qu'il faut refonder. Et cette Europe, c'est sûrement sur la base de projets. Delors, Jacques Delors avait l'idée de son euro associé à de grands projets. Ça ne s'est pas passé. Même Delors ne connaît plus son euro. Donc moi, je crois que l'euro, c'est devenu un vice financier introduit au sein de l'Europe. Donc voilà ce qu'il faut changer. Il faut revenir à une politique d'État-nation qui, entre eux, ont des projets. Et revenir à une vraie Europe, la refonder. Moi, je dis toujours ça. Quand en classe, je m'étais mauvaise copie, on m'était à refaire. Mais l'Europe, elle est à refaire, elle est à refonder. Alors quand on a fait l'ENA et HEC, on n'a pas eu forcément beaucoup de mauvaises copies ? Si, si. Des fois, j'avais une mauvaise tête qu'il y avait de mauvaises copies, des fois. Bon, on voit effectivement quels sont les sujets qui vous préoccupent aujourd'hui. Les sujets qui vous distraient, c'est l'espace ? Non, ce qui me distrait, c'est les journalistes qui parlent de l'espace, ceux qui ne sont pas experts. Parce qu'ils en parlent comme si c'était un truc hollywoodien dans lequel on va planter son drapeau quelque part. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que l'homme doit aller par-delà ce qu'il connaît, ce qu'il sait, pour découvrir. Et là, l'espace oblige à découvrir, oblige à connaître, être obligé à aller au-delà de soi-même. Et Einstein le disait très bien, dans un système donné, on ne peut pas trouver la raison d'être de ce système. C'est par l'intuition créatrice qu'on le trouve au-delà. Et nous, nous vivons en France beaucoup trop sur les mathématiques, la déduction et l'induction, et pas assez sur... Alors, ça paraîtra compliqué aux gens, mais ce n'est pas compliqué du tout. C'est l'enfant qui crée. L'enfant qu'on trouve en maternelle, qui crée, qui trouve des mots, qui trouve des capacités de jugement. C'est ça, la création. Et ce passe, Mars, ça a l'air d'être une passion. Pour vous, ça vient d'où ? Non. Ce qui est une passion, c'est l'être humain, découvrant, créant. Et pour moi, l'économie, c'est financer la découverte, de grands principes, des équipes qui le font. Et je voudrais que France 5 fasse beaucoup plus des enquêtes partout où on crée en France. Et que là, on communique cet esprit de création aux Français, et qu'ils deviennent enfin optimistes, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Il en est pas mal question sur les télévisions, sur les antennes du service public. Oui, mais c'est pas coordonné. Et il faut donner une image dynamique de ce qui est fait. Et c'est, France 5, avec la chaîne des savoirs et des connaissances, c'est ce qu'il y a de mieux. Jacques Cheminade, de quel candidat vous sentiriez-vous le plus proche aujourd'hui ? J'entends les autres candidats. Je répondrai aujourd'hui, hélas, aucun. J'ai de l'estime pour certains. J'ai dit que j'avais de l'estime pour le combat de Nathalie Arthaud, donc je ne partage pas les idées. Et toutes les idées, certaines oui, sa critique sociale, oui. Et je l'estime pour Nicolas Dupont-Aignan. Mais ces gens-là n'ont pas une vue d'ensemble. La question fondamentale, c'est l'occupation financière et culturelle de notre pays. L'occupation culturelle, on le voit très bien, l'intervention dans les élections de toutes ces agences, les russes et les américaines. Les agences américaines interviennent dans les campagnes électorales, et on l'a vu avec la campagne de Trump et d'Obama, des deux. Donc, on voit ces choses-là et on voit en même temps cette occupation financière parce que, ce que disait Georges Boris, le conseiller de la France libre et de la France France, il disait, si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et aujourd'hui, on est dans une Europe qui sert de courroie de transmission à ce contrôle de l'État par la monnaie. C'est ça, le problème de l'Europe. Telle qu'elle est, il faut faire l'Europe telle qu'elle devrait être. – Jacques Cheminat, il nous reste 20 secondes, il vous reste 20 secondes. Qu'est-ce qui fait qu'on reste un petit candidat pendant des années et des années malgré cette présence, cette omniprésence sur la scène politique ? – C'est que les journalistes défigurent parfois un carteron de journalistes parisiens, pas les journalistes en tant que tels. Ils sont une dizaine. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne ressent pas la crise et aujourd'hui, c'est l'occasion de la ressentir et de la surmonter, d'aller vers un thème nouveau. – Merci, Jacques Cheminat d'être venu sur le plateau de France Info. – Merci à vous. – Voilà, l'actualité, c'est aussi Bruxelles avec cette commémoration qui a commencé un an après le double attentat qui a fait 32 victimes. Karine Bastrégis, juste avant le journal, les images nous parviennent en direct. – Effectivement.